... Un Algérien, M. Mohamed Moudia, a été tué aujourd'hui à Paris dans l'explosion de sa voiture. Les milieux arabes de Paris estiment que l'explosion de sa voiture entre dans le processus des attentats déclenchés par les services secrets israéliens. L'enquête devra le déterminer, mais cela ressemble fort à une exécution. Trois militantes kurdes ont donc été retrouvées mortes la nuit dernière de Lafayette, dans le 10e arrondissement, tué d'une balle dans la tête. Peu de gens le savent, mais Paris est depuis toujours le terrain de jeu caché des espions du monde entier. Elle serait même, depuis la fin du 19e siècle, la capitale mondiale de l'espionnage. Elle abriterait entre 10 000 et 15 000 agents secrets. Le haut fonctionnaire du Sénat, Benoît Kennedy, qui avait été placé en garde à vue pour soupçon d'espionnage au bénéfice de la Corée du Nord, a été mis en examen pour trahison. L'artiste chinois ainsi que l'attaché de l'ambassade de France à Pékin, accusés d'avoir livré des documents en secret défense à la Chine, tous deux ont été condamnés à 6 ans de réclusion criminelle. Les Américains, les Russes, mais aussi les Chinois, les Israéliens ou encore les Turcs y sont les plus actifs. On connaît leurs méthodes, écoutes, infiltrations, éliminations et tentatives de compromissions. L'antenne de la CIA à Paris s'intéressait de très près à la politique économique et commerciale de la France. Et ses agents n'ont pas hésité à tenter de recruter des hauts fonctionnaires français. Vous ne verrez jamais plus Paris comme avant, ses boulevards, ses hôtels, ses restaurants. Les histoires que je vais vous raconter sont dignes des plus grands films ou romans d'espionnage. Elles sont pourtant toutes bien réelles. Il faut avoir l'œil ou être bien informé pour savoir où trouver les espions à Paris. L'un d'eux a accepté de me raconter son métier, ses missions, ses coups fourrés. Lui avait été envoyé à Paris par le KGB, les services secrets de l'Union soviétique. C'était à la fin de la guerre froide. Aujourd'hui, l'ancien espion se sent libéré de son devoir de réserve. Aucun scrupule a taclé Vladimir Poutine et le pouvoir en place. Aucune réticence non plus à révéler où et comment les espions russes opèrent aujourd'hui en plein Paris. Et ça commence sur le pont de l'Allemagne, à bonne distance du centre culturel et spirituel orthodoxe russe, inauguré en grande pompe en octobre 2016, puis visité par Vladimir Poutine en mai 2017. Pour le régime de Poutine, c'était aussi un enjeu politique et géopolitique pour dire qu'ils ont réussi à instaurer un centre vraiment à côté des symboles de la France, qui est la tour Eiffel, qui est un des monuments les plus visités au monde et en France. Prendre un risque qui aurait pu être évité que d'avoir côte à côte un bâtiment quasi officiel russe avec des logements. Ce ne sont que des logements, mais enfin, ce sont là que sont hébergés des collaborateurs du président de la République. Moi, je serais très curieux. Je pense que si on faisait une petite inspection, on n'a pas le droit de le faire, parce qu'on n'est pas chez nous. Et ça m'étonnerait qu'il n'y ait rien. Évidemment que ça doit servir pour le renseignement russe d'une façon ou d'une autre, soit pour y placer des officiers traitants sous couverture, soit peut-être pour y placer des éléments d'écoute. C'est impossible que ce ne soit pas le cas. C'est toujours difficile d'avoir des certitudes quand on parle d'espionnage. Jamais les Russes n'avoueront avoir placé des antennes sous les coupoles de l'église orthodoxe. En revanche, on sait très bien comment ils sont organisés. C'est déjà ça. Il y a deux gros services. Le SVR, l'ex-KGB en fait, qui s'occupe du renseignement extérieur et traite les questions politiques, économiques et scientifiques. Et puis il y a le GROU, qui dépend du ministère de la Défense. Le bras armé russe du renseignement, en quelque sorte. A Paris, ces deux services ont des bureaux. Pas très difficiles à trouver. Il faut emprunter les boulevards des Maréchaux, à deux pas de la Porte Maillot, dans l'Ouest parisien. Là, c'est l'ambassade, avec un grand bunker en béton soviétique, très soviétique. C'est le principal endroit des experts officiels de Russie. Parce que c'est le principal endroit où ils travaillent sous l'immunité diplomatique. C'est une enclave russe en plein 16e arrondissement de Paris, qui abrite officiellement des attachés d'ambassade, mais officieusement des agents des services de renseignement. Là, vous voyez la façade extérieure. Mais en fait, c'est un grand carré. Et vous avez la cour intérieure. Et dans cette cour intérieure, les étages supérieurs, c'est la résidentour. C'est l'antenne du SFR. On peut estimer que l'antenne du SFR, c'est entre, disons, 50 et 80 personnes, peut-être 100. Et le cube qui est en haut, c'est le cache pour les antennes. C'est là où les vraies oreilles de l'ambassade russe sont cachées. Donc là, c'est les oreilles qui leur permettent d'écouter, non seulement tout le quartier, mais tout Paris, voire même l'île de France et au-delà. Et non seulement d'écouter, mais aussi de transmettre. Les Russes ont toujours été présents pour faire de l'espionnage politique, savoir ce que les rois, les empereurs français ou les présidents de la République française avaient en tête. Mais les Russes ont aussi depuis longtemps, depuis au moins le 19e siècle, fait du renseignement économique, et notamment dans le domaine militaire, pour percer les secrets des armements actuels ou des futurs armements. Entre Paris et Moscou, la guerre de l'ombre n'a jamais cessé. La dernière affaire date de décembre 2020. Les autorités françaises expulsent Valentin Vladimirovitch Zakharov, un diplomate de la mission économique de l'ambassade russe. Le contre-espionnage le prend en flagrant délit de remise de fonds au cadre d'une société française de technologie spécialisée en intelligence artificielle. Moscou réplique et expulse à son tour un diplomate français. Combien y a-t-il d'agents russes à Paris, d'agents officiels, c'est-à-dire déclarés ? Même cette information n'est pas rendue publique, mais il y a par définition un certain nombre d'agents russes à Paris et en France qui sont des agents illégaux, c'est-à-dire qui n'ont pas été déclarés par leur ambassade et qui mènent des opérations de différentes natures en France. – Sergei Zhirnov appartenait à cette seconde catégorie. Son affectation, le département S, le plus risqué, le moins connu, celui des illégaux. – Qu'est-ce que c'est que des illégaux ? Ce sont des hommes et des femmes qui ont été préparés, mais qui ont pour destination de se fondre dans la société sous une fausse identité, une fausse activité, une activité de couverture, sans avoir le moindre contact officiel avec l'ambassade ni les officiers de services spéciaux. – L'ancien espion illégal est arrivé en France il y a près de 30 ans, en pleine guerre froide. Aujourd'hui, il se dit menacé par les services secrets russes pour trahison. – Ils me considèrent comme un traître, mais en même temps, ils n'ont aucun fondement pour ça. Parce que moi, je n'ai trahi personne. Il y a mon service qui a disparu, il y a le parti qui a disparu, il y a l'Union soviétique qui a disparu. Je trahi qui ? Et j'ai signé mon engagement solennel, c'est de défendre le parti communiste à la limite. Je devrais actuellement combattre Poutine. Parce que c'est un traître, c'est un capitaliste qui a fait un coup d'État. Si la Russie ne peut plus compter aujourd'hui sur Sergueï Gironov, des dizaines d'autres espions l'ont remplacé à Paris. – On va voir deux ou trois ou quatre personnes qui discutent de manière, semble-t-il, anodine, mais ça peut être une opération soit de recrutement d'une source, soit de livraison de documents, mais tout ça de manière tout à fait impossible à détecter pour le kidam moyen. Mais en se promenant dans la rue, on peut être au milieu d'une filature ou d'une contre-filature sans s'en apercevoir, voir. Si les Parisiens n'y voient que du feu, le contre-espionnage, lui, identifie et traque ses agents ennemis qui opèrent dans la capitale. En décembre 2014, nos agents de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure surveillent un espion russe et un ingénieur français de l'armement. Une affaire très sensible. – C'est un monsieur qui travaille pour une des plus grosses entreprises militaires françaises. Donc très très vite, on imagine qu'on en veut à notre technologie ou à notre savoir-faire. – L'agent russe se fait déposer place Saint-Sulpice dans le sixième arrondissement, puis prend la direction de Saint-Germain-des-Prés, car ce quartier offre un des dalles de ruelles idéales pour déjouer une filature. – Les agents russes, ils savent qu'il n'y a pas une seule personne qui va le suivre, mais ce sera une bonne douzaine d'agents, hommes, femmes, jeunes, vieux. Le jeu du chat et de la souris, ils le connaissent très très bien, des deux côtés. Ici, il faut juste ne pas se faire après. Après plusieurs heures de marche, le point de chute de l'espion russe est en vue. L'église Saint-Germain-des-Prés. Et là, les services français ont tout prévu. – Un couple d'agents est déjà installé à l'intérieur, qui jouent le rôle de touristes amoureux, qui prennent des photos. Les hommes du renseignement français savent d'avance que ces nombreuses églises parisiennes, accessibles à tous, sont appréciées pour des rencontres discrètes. – Le russe est assis au premier rang sur les chaises en bois face à l'hôtel. Le français arrive, s'assit à côté de lui. – Il n'y a quasiment aucun échange, il y a juste une enveloppe qui passe d'une main à l'autre. Ils les ont mitraillées, ils ont 14 000 photos de la main, de ce qu'il y a sur la main, du costume, de ce qu'il y a à l'enveloppe, le teint. Ils ont des… c'est très impressionnant. – Et les deux sont repartis, chacun de leur côté, l'un monte dans un bus, l'autre a sauté dans un taxi, a disparu dans la circulation, et c'est terminé. Le rapport et les photos de cet échange, entre l'espion russe et l'ingénieur français de l'armement, ont été transmis à la direction du renseignement militaire. – Avec ces deux… – Oui, souvent, mais Paris est la ville qui accueille le plus de stations de métro au monde, des centaines et des centaines de stations de métro, parfois qui sont des nœuds en eux-mêmes de connexion avec des sorties multiples, et puis il y a beaucoup de passages, une quarantaine de passages. Donc Paris, en fait, offre des facilités pour les services de renseignement. Une des particularités de Paris, et que très peu de capitales ont, est d'accueillir des espions en tout genre, à l'image de cette institution située 7 places fontenois, dans le 7e arrondissement. C'est l'UNESCO, l'agence de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'organisation accueille des centaines de diplomates de toute nationalité, des ONG, et des conférenciers de passage. Si on devait choisir un nid d'espions sur Paris, c'est ça. Parce que là, vous avez au moins 182 délégations permanentes des pays auprès de l'UNESCO. Et cette organisation, comme les Nations Unies à New York, comme le Palais des Nations à Genève, comme les Nations Unies à Vienne, sont utilisées par les espions du monde entier comme couverture pour les services d'espionneurs. Ils se côtoient tous, il y a plein d'espions qui sont dedans, et ils savent tous ce qu'ils sont les espions, plus ou moins. En même temps, pour les Français, c'est aussi commode, parce que tous les espions sont là. Donc du coup, ils ont placé les caméras partout, il y a des cols militaires déjà en face, donc il y a tous les locaux qui peuvent le permettre. Après, il y a les bâtiments qui sont autour, il y a certainement quelques appartements qui sont loués aussi par les services occlus français pour observer tout ce monde-là. Et donc voilà, tout le monde est là. Tout le monde sait qu'il y a plein d'espions, mais ça ne gêne personne, en fait, tout va bien. C'est un petit monde très sympathique. En plus de l'UNESCO, on compte 157 ambassades à Paris. Autant de nids d'espions. Autant d'enclaves étrangères au cœur de notre capitale où chaque pays peut y faire ce qu'il veut, comme il veut. On part du principe que tout le monde espionne tout le monde avec, bien sûr, des différences de moyens importantes et surtout aussi des différences d'objectifs. Donc ça ne choque personne, c'est accepté. Alors ça peut choquer certains politiques qui ne savent pas ce que c'est que le renseignement, mais dans les services, c'est accepté par tout le monde. C'est un véritable secret de Polichinelle où, a priori, les règles du jeu sont claires. Aucun coup tordu ne devait intervenir entre les services alliés ou amis, a fortiori. Et la contrepartie, c'était la franchise. Ce sont des règles morales, ça paraît curieux, qu'il ne faut pas transgresser. Mais dans le monde de l'espionnage, peut-être plus qu'ailleurs, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est ainsi qu'en 2005, à deux pas de la place de la Concorde et du palais de l'Elysée, nos grands amis américains, un peu comme les russes, se sont autorisés quelques aménagements sur le toit de leur ambassade, en forme de aile. Une bâche superbement ornée de peinture en trompe-l'œil, qui cacherait, paraît-il, un système d'écoute hyper sophistiqué. Tant que personne n'est allé voir les antennes, personne n'en sait rien, mais où il y a de fortes probabilités, un faisceau d'indices suffisamment concordant pour qu'on puisse penser qu'effectivement, sur le toit de l'ambassade américaine, il y a un système d'écoute. C'est vrai que l'ambassade américaine a des antennes sur le toit, sous bâche et en dehors de la bâche, et qu'elle est à quelques encablures de l'Elysée. Mais aucun système n'est vraiment infaillible. Il arrive parfois dans le monde du renseignement que quelqu'un balance. raconte. On est en 2013. Un cadre de l'agence de surveillance électronique, la NSA, a fait récemment des révélations fracassantes. Les États-Unis se sont dotés d'un programme d'espionnage généralisé sur le monde entier, téléphone, Internet, réseaux sociaux. Ce soir, l'Europe hausse le ton et demande des explications. Ce cadre s'appelle Edward Snowden. J'ai envie de dire, on devrait décerner une médaille à Snowden, même si ça va faire dresser les cheveux sur la tête des Américains, mais il a révélé des tas de choses qui ont été très utiles. Mais on n'est absolument pas surpris. Ça donne quelques éléments sur l'ampleur, le systématisme et le type de programmes qui ont été mis en place par la NSA. Dans ces notes classées secret défense révélées par Snowden, on apprend que les téléphones personnels de messieurs Chirac, Sarkozy et Hollande ont été espionnés. Rien que ça. Tout le monde s'indigne. Tout le monde crie au scandale. Il y a des comportements et des pratiques qui ne peuvent pas être acceptés. Quand à un certain niveau, et avec cette ampleur, des surveillances sont pratiquées, en l'occurrence par les services américains, il y a un coup d'arrêt à porter et il y a des clarifications à exiger. Une posture nécessaire ? Peut-être. Une posture avant tout. Nos politiques sont régulièrement informés génération après génération par les services compétents. Ils en tiennent pas ou peu compte. Et bien sûr, ils ne pouvaient pas ne pas réagir à minima en trouvant que c'est scandaleux qu'on écoute Angela Merkel, qu'on trouve que c'est scandaleux qu'on écoute le président français. Mais ils le savent. Ils ne prennent pas toujours les précautions qui s'imposent. Donc non, on est dans un jeu de dupe. Et pour faire passer la pilule, le président américain a juré qu'il ne recommencerait plus. Quand on vous dit que les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Les déclarations d'un président comme Obama quand il y a eu la révélation des écoutes en disant « j'ai demandé à mes services de ne plus le faire », c'est du pur affichage diplomatique. Et personne ne le croit. Et bien évidemment, les écoutes sont toujours aussi importantes. d'autant que si on n'écoute pas ses alliés, on a des surprises. Si les ambassades sont des repères d'espions, il existe à Paris bien d'autres lieux stratégiques. Vous l'ignorez sans doute, mais les hôtels peuvent constituer le second bureau d'un service de renseignement. Et dans la ville qui reste la destination touristique la plus prise et au monde, le parc hôtelier offre de très nombreuses opportunités. Effectivement, ce loge dans les hôtels de plus en plus de chefs d'État étrangers qui ne résident plus dans leur ambassade, des ministres, des opposants à des régimes non démocratiques, de grands industriels. Donc les hôtels, oui, les hôtels à Paris sont des succursales très actives pour le monde de l'espionnage. Et les services secrets français ne sont pas en reste. Il existe même un groupe nommé Hôtel avec des agents spécialisés au sein de la DGSE. Il peut y avoir des honorables correspondants, soit les directeurs d'hôtels, soit des gens qui ont des postes responsabilités dans ces hôtels qui peuvent offrir des facilités pour accéder aux chambres et puis qui peuvent couvrir l'activité des espions qui sont là, voire peut-être offrir temporairement un poste de serveur ou de maître d'hôtel ou de femme de chambre. Ça peut être très très précieux. Les palaces parisiens n'échappent pas aux histoires de Barbouze. Chacun a la sienne. Le Lutetia, le Meurice, le Claridge, le Crillon ou encore le Ritz. Arrêtons-nous sur ce prestigieux hôtel situé 15 places Vendôme dans le premier arrondissement. L'ancien quartier général de l'espionnage allemand durant l'occupation. C'est en sortant de ce palace en octobre 1979 qu'un ancien directeur du renseignement sud-coréen devenu opposant exilé aux Etats-Unis s'est fait enlever. Il a été assassiné par des hommes de main de son ancienne agence puis a fini dans le broyeur d'un élevage de poulet en région parisienne. Dans le monde de l'espionnage, à Paris comme ailleurs, c'est toujours dangereux de trahir son pays, même quand on sort du Ritz. Bien plus récemment, c'est le Mossad, le service secret israélien qui a mené une incroyable opération en utilisant Paris comme une base arrière. La Seine se passe en janvier 2010. Une équipe de plusieurs hommes s'installe dans cet hôtel situé qu'est d'Austerlitz. On est dans un hôtel qui est quasiment face au ministère des Finances mais de l'autre côté de la Seine et en fait dans un étage élevé dans une des chambres se trouvent plusieurs personnes appartenant au Mossad avec des ordinateurs, avec des téléphones cryptés et ce que personne ne sait à ce moment-là c'est que c'est le QG opérationnel d'une opération d'assassinat. Leur cible, un chef militaire palestinien, Mahmoud al-Mabou. Mahmoud al-Mabou qui est un cadre important du Hamas, un mouvement islamiste palestinien. il est chargé en particulier de l'achat des armes mais c'était aussi un des chefs militaires du mouvement donc une des cibles du Mossad. Comment on décide des éliminations ciblées ou des assassinats ciblées? Il y a une banque de cibles qui est approuvée en fait par le Premier ministre et cette banque de cibles ça va être soit le Shinbeth qui va s'en occuper donc les renseignements intérieurs soit l'armée soit le Mossad. Es YOUE es pas Holz d'raud I que vous décide de cibles les é riders étaient il mémont un peu de la movilité du mosat. Les chisoles n'est pas de déchets, les chisoles n'est pas de mafie. Tu as de l'unité juste quand tu as une brille, et juste quand tu as de la police, que l'hôrede la spécifique de cette motteur sur la pomme, te fait un changement maheur dans la movilité du organisme de la guerre contre le combat. Cela fait des années que le mosat traque cet ennemi et veut le faire disparaître. Ils ont déjà essayé d'éliminer ce cadre du Hamas. Ils l'ont raté une fois, il y a un déplacement qui ne s'est pas fait. Et ils ont l'information, sans doute avec des agents infiltrés, du déplacement sous un faux nom à Dubaï de ce personnage-là. Cette mission orchestrée depuis Paris va se dérouler à plus de 5000 kilomètres, à Dubaï. A Dubaï, les services de renseignement des Émirats sont des services de renseignement qui ont des compétences réelles. Et donc, les Israéliens pouvaient redouter, s'ils conduisaient cette opération depuis leur propre pays, qu'on puisse plus facilement détecter le fait qu'une opération était en train d'être montée ou qu'elle se déroulait. Au total, 26 agents israéliens sont mobilisés. La police de Dubaï a réussi à reconstituer le déroulement de cette opération après coup. Elle a rassemblé en un seul film les images de 47 caméras de vidéosurveillance. De l'aéroport au centre commerciaux, des parkings au hall du palace, de ces ascenseurs jusqu'au couloir, toutes les séquences de cette mort programmée ont été captées. Combien étaient-ils pour piloter l'opération à Paris ? Aucune image n'a filtré du poste de commandement. À la différence de la ville des Émirats arabes. Comme Dubaï est une ville totalement quadrillée par des systèmes de caméras, ils vont entreprendre un travail de recherche vidéo, de traçage de mouvements de chacun, d'identification des membres du commando, la reconstruction de toute l'opération. C'est quand même étrange qu'un service de renseignement aussi performant que le Mossad ait pu négliger la présence de toutes ces caméras. Dans le milieu du renseignement, ça pourrait passer pour de l'amateurisme. Mais peut-être pas tant que ça. Il y a deux cas de figure. Où on considère que les Israéliens savaient qu'ils allaient opérer pendant toute l'opération sous des caméras, et donc ils savaient que ce serait probablement révélé. C'est aussi une façon de faire passer un message. C'est une façon de dire, écoutez, malgré les caméras, malgré les moyens de surveillance, on est capable de vous trouver, de vous éliminer. Et tant pis si ça sort. Soit ils ne savaient pas qu'il y avait des caméras, et là on peut considérer que c'est un échec complet. J'ai du mal à savoir laquelle des deux versions est la vraie. J'aurais tendance à pencher pour la première. L'opération commence dans le hall d'arrivée de l'aéroport de Dubaï. Cerclés de rouge, ce sont les agents du Mossad. Ils viennent des quatre coins du monde. Tous ont de faux passeports dont certains estampillés république française. Les services israéliens ont fabriqué d'excellents vrais faux passeports sur la base de véritables identités. Et ils ont choisi des nationalités, surtout européennes. Donc vous avez des Britanniques, des Irlandais, des Français. Vous avez également des Australiens. Donc là on sort de l'Europe. Et en ce qui concerne la France, vous avez quatre membres de commandos qui sont porteurs de passeports français. Cinq heures avant l'exécution. Rôle d'arrivée de l'aéroport. Là, avec une casquette, c'est un membre du commando qui fait semblant de téléphoner. Il attend la cible qui vient de débarquer. Mahmoud Al-Mabou sort de l'aéroport. À partir de maintenant, les Israéliens ne le lâcheront plus. Il est 15h25 quand le chef militaire palestinien arrive à l'hôtel. À ses trousses, deux agents du Mossad déguisés en tennismen. Cinq minutes plus tard, Mahmoud Al-Mabou monte dans sa chambre. Et là, les deux faux tennismen du Mossad lui emboîtent le pas pour prendre le même ascenseur que lui. Ils veulent repérer l'étage et le numéro de sa chambre. Au QG, à Paris, le téléphone sonne. Une conversation brève pour donner le numéro de la chambre. 230. Tous ces appels transitaient par l'Autriche et aboutissaient à Paris dans cette chambre d'hôtel. Tout ce qui était numéro de secours, gestion d'urgence des mouvements de chacun était géré de Paris. Lorsqu'ils apprennent à 16h23 que Mahmoud Al-Mabou quitte son hôtel pour faire des courses, l'équipe basée à Paris donne l'ordre à deux de leurs agents sur place d'entrer en action. Il y a cette femme aux cheveux longs et cet homme qui porte de grosses lunettes. Grâce aux caméras de surveillance de l'aéroport, les autorités ont retrouvé les images de leur arrivée à Dubaï. Mais sur ces plans, ils n'ont pas vraiment la même apparence. L'homme a lunettes, par exemple. Eh bien, au départ, il était chauve. Les caméras les ont surpris en train de se changer dans les toilettes d'un hôtel. C'est ainsi transformé qu'ils pénètrent dans le palace de la cible et regagnent leur chambre juste en face de la 230. l'étau se resserrent. L'équipe d'exécution, quatre hommes, entrent dans le palace. Les deux premiers, mains dans les poches, suivis des deux autres, sacs sur l'épaule. Tous filent dans la chambre 237. Les deux agents à la perruque font le guet à l'étage. Hors caméra, une équipe tente de pénétrer dans la chambre de la cible avant son retour. Problème ? Un client de l'hôtel surgit. Il faut le retenir et faire diversion pour qu'il ne donne pas l'alerte. Ensuite, tout va aller très vite. À 20h24, Mahmoud Almabou revient dans sa chambre d'hôtel. Deux membres du commando surveillent toujours la sortie des ascenseurs à l'étage. Ils croisent le cadre du Hamas sur le palier. À Paris, les chefs de cette opération donnent l'ordre de procéder à l'élimination. 22 minutes plus tard, les quatre tueurs du commando sortent précipitamment de l'hôtel. Suivis par le reste de l'équipe dont les deux membres perruqués. Tous les membres du Mossad vont quitter Dubaï sans être inquiétés et se disperser le soir même aux quatre coins de la planète. À 13h30, le lendemain, la victime est retrouvée morte dans sa chambre. Ces images font le tour du monde et certains pays réagissent avec fermeté contre Israël. Ceux dont les agents du Mossad ont usurpé la nationalité pour leur faux passeport. Les Anglais, par exemple, renvoient un diplomate israélien. En France, on a beaucoup moins parlé de cette histoire. En tout cas, rien n'est sorti officiellement. ce que ça dit sur Paris, ce n'est pas forcément flatteur puisque ça dit surtout que nos services de renseignement sont considérés comme au mieux permissifs, au pire incompétents. Voilà ce que ça dit. Et ça, c'est quand même assez répandu comme perception en Israël. nous avons peut-être moins protesté que les autres, c'est certain, mais nous avons moins protesté officiellement. On ne sait pas ce qui s'est passé dans l'ombre. Parce que ce genre de situation est aussi intéressant. Ça permet de demander des contreparties à l'adversaire. Enfin, à l'adversaire ou à l'allié, en l'occurrence, avec les Israéliens. En disant, vous êtes allés trop loin. Soit on veut vous interdire de pérer chez nous dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent. Soit, par contre, on a besoin d'infos sur tel sujet, vous nous les passez. Tous négociés. Le contre-espionnage français est-il prêt à aller dans la permissivité ? Si la capitale française a la réputation d'être le symbole des droits de l'homme, une terre d'accueil pour les réfugiés politiques, elle est aussi parfois leur dernière terre d'asile. Dans son histoire, Paris a été souvent le théâtre de règlements de comptes sanglants, opéré par des services secrets étrangers. Depuis plus de 50 ans, les affaires ne manquent pas. A l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue de Rennes, le 29 octobre 1965, les services secrets marocains auraient enlevé Mehdi Ben Barca, opposant socialiste au roi Hassan II. Son corps n'a jamais été retrouvé. 56 ans plus tard, l'affaire n'est toujours pas élucidée. Rue des Fossés-Saint-Bernard dans le 5e arrondissement. Le 28 juin 1973, c'est le Mossad qui aurait assassiné Mohamed Boudia, fervent partisan de la cause palestinienne. Cet accident ou attentat, les résultats de l'enquête le détermineront, entre dans la froide lutte des services secrets. Les milieux arabes de Paris estiment que l'explosion de sa voiture entre dans le processus des attentats déclenchés par les services secrets israéliens et qui ont déjà coûté la vie en janvier aux représentants du FATA en France et en avril à un membre du Front Populaire de Libération de la Palestine qui était passage à Paris. C'est au 74 boulevard Saint-Michel dans le 5e arrondissement, le 7 avril 1987, que les services secrets algériens auraient exécuté Ali André Messili, avocat au barreau de Paris et dirigeant de l'opposition algérienne en France. Aucune de ces affaires n'a été résolue. Aucun service secret étranger ou le pays dont il dépend n'a été poursuivi et encore moins condamné. Ce permis de tuer, aujourd'hui encore, certains pays osent se l'accorder à Paris. L'affaire la plus récente implique la Turquie et ses services secrets, le mythe. On sait que le mythe agit en toute liberté sur le territoire français et qu'il peut procéder à des filatures. Le mythe jouit d'une certaine bienveillance des autorités françaises. En tout cas, elle ferme les yeux sur beaucoup de choses. 147 rue Lafayette dans le 10e arrondissement. Le 9 janvier 2013, trois militantes du PKK, le parti des travailleurs kurdes, sont assassinées. Trois corps, trois femmes, toutes abattues d'une balle dans la tête à l'arme automatique. Lorsque la police évacue leur dépouille, c'est toute la communauté kurde de Paris qui exprime son désespoir. Le PKK est en lutte contre le pouvoir turc pour l'autonomie du Kurdistan depuis la fin des années 1970. Bien que qualifié d'organisation terroriste par l'Union européenne et la France depuis 1993, le PKK a des bureaux en plein Paris. C'est au premier étage du centre d'information du Kurdistan, rue Lafayette, que les trois corps ont été retrouvés. Sakine Kansiz, 55 ans, était réfugiée politique en France. Elle était membre fondateur du PKK. Fidan Dogan, 29 ans, était surnommée l'ambassadrice. C'est elle qui portait la voix kurde auprès des institutions françaises et européennes. Enfin, Leila Salémé, 25 ans, représentait la jeunesse au sein du PKK. « Elles étaient toutes en situation régulière en Europe. Ça, c'est important. Parce que quand même, être en situation régulière en Europe, ça a un sens pour moi et ça veut dire qu'on devrait les protéger. Et cela n'a pas été le cas. » L'affaire est prise très au sérieux par les autorités françaises. Le jour même, Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, se rend sur le lieu du crime. « Soyez assurés de la détermination des autorités françaises pour faire la lumière sur cet acte. » L'enquête est confiée à la brigade criminelle et à la sous-direction antiterroriste. Et très vite, la piste turque se confirme. 12 jours après ce triple assassinat, le procureur de Paris fait le point sur l'enquête face à la presse. « Les enquêteurs allaient s'attacher d'une part à retracer le parcours et l'emploi du temps des victimes à Paris et chercher à retrouver une quatrième personne. Pourquoi une quatrième personne ? Tout simplement puisque les policiers avaient constaté que quatre verres se trouvaient dans l'évier de la cuisine de l'appartement de la rue Lafayette. Cette quatrième personne allait être rapidement identifiée comme étant le nommé Omer Gunet, chauffeur et accompagnateur désigné par l'organisation pour accompagner et assister Sakine Kanziz pendant son séjour parisien. Omer Gunet, 34 ans, avait rejoint la communauté kurde de Paris deux ans plus tôt en se faisant passer pour un des leurs. L'enquête va révéler qu'il n'était pas kurde mais turc ultra-nationaliste en lutte contre le PKK. Il avait même réussi à devenir le chauffeur particulier de Sakine Kanziz, fondatrice du parti des travailleurs kurdes. C'est une vraie opération d'infiltration d'un service secret, bien fait, bien organisé. On a eu la signature du rôle des Turcs, des services turcs. Parce que quand il a été placé en garde à vue, comme vous le savez, on lui demande s'il veut un avocat, un médecin, etc. et on lui demande s'il veut que les policiers informent quelqu'un. Et il dit oui, le consulat turc. Et là, au cas où on aurait encore des doutes, ils étaient définitivement levés. Quel kurde ou proche des kurdes va demander lors de son arrestation qu'on informe les Turcs ? C'est inconcevable. C'est juste inconcevable. Les juges d'instruction vont recevoir une aide aussi inattendue qu'inespérée. Des preuves irréfutables qui confirment l'implication du mythe, les services secrets turcs. Ils vont être aidés par la presse turque. Et ça, c'est quelque chose d'invraisemblable. La presse turque va sortir des pièces, mais essentielles, essentielles dans cette affaire qui vont pointer sur les liens entre Gunet et les services secrets turcs. Parmi ces pièces transmises par les journalistes turcs, un enregistrement dans lequel la voix d'Omer Gunet est identifiée. Il s'adresse à deux agents secrets turcs et leur explique comment il s'est procuré les armes du crime. Je me suis mis en relation avec une personne. Je lui ai dit qu'il me fallait deux armes. J'ai demandé également un silencieux, trois chargeurs et cinq boîtes de munitions de 9 mm. C'est ça qu'il fallait pour l'opération, l'assassinat que j'allais réaliser. C'est ça que j'ai estimé nécessaire pour moi. Et pour avoir une cerise sur le gâteau, si je puis me permettre, on a un ordre de mission qui vient du mythe, qui est signé par quatre dirigeants du mythe, reconnus comme tel. Lors de la dernière visite de notre source dans notre pays pour nous rencontrer, il lui a été ordonné de préparer contre les personnes de l'organisation préalablement déterminée et ciblée en Europe toute activité d'attaque, sabotage ou d'attentat. Je dis, qu'est-ce qu'on veut de plus ? Au vu de tous ces éléments, un procès est prévu devant la cour d'assises de Paris en janvier 2017. Pour la première fois dans une affaire de crime politique, le procureur de la République incrimine un service secret étranger. De nombreux éléments de la procédure permettent de suspecter l'implication du mythe dans l'instigation et la préparation des assassinats. En effet, il est établi qu'Omergunet avait une activité d'espionnage avérée, qu'il a eu de nombreux contacts secrets avec un ou des individus se trouvant en Turquie. Dans aucun des dossiers d'assassinat politique que je connaisse, je ne prétends pas les connaître tous, mais j'en connais un certain nombre quand même, jamais l'État assassin n'a été désigné dans un acte judiciaire. Mais le procès n'aura pas lieu car le 17 décembre 2016, Omergunet décède d'une tumeur au cerveau à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Avec cette disparition, l'affaire va-t-elle être classée comme beaucoup d'autres ? Pas si sûre. Une seconde plainte a été déposée par les familles des victimes pour poursuivre les commanditaires. Elle a donné lieu à l'ouverture d'une information judiciaire en mai 2019. L'espoir des familles, c'est ça, qu'on mette de qui le crime est le nom ? Ben, de la Turquie. Désigner la Turquie, cela embarrasse beaucoup le pouvoir politique français. Pour preuve, les services secrets français avaient un dossier sur le meurtrier présumé, mais lorsque l'autorité judiciaire en a demandé une copie, une commission a fait obstacle. Voilà comment répond au juge d'instruction. Ça, c'est ce que nous avons obtenu par le juge d'instruction. Ça s'appelle le caviardage. Ah ben, s'il ne veut rien cacher, c'est mal fait. Le 5 janvier 2018, cinq ans après le triple meurtre des militantes kurdes, Emmanuel Macron reçoit à Paris et en grande pompe le président turc Erdogan. Manifestement, entre les Turcs et les Kurdes, la France, à cette époque-là, aurait choisi son camp. Question de circonstances. La Turquie est quand même un pilier de l'OTAN, qui est un allié géostratégique majeur des États-Unis. La France est un pays qui est aligné sur l'OTAN, considère la Turquie comme un acteur incontournable, non seulement au niveau économique, commercial, mais aussi au niveau géostratégique. Nous avons sur le plan bilatéral et régional et international des intérêts en commun et de nombreux défis à relever ensemble. Le premier, c'est la lutte contre le terrorisme qui a frappé à plusieurs reprises nos deux pays et notre coopération, je dois le dire, M. le Président, sur ce sujet est à mes yeux exemplaire. Nous prenons les mesures nécessaires sur notre sol pour lutter contre le PKK que nous considérons comme une organisation terroriste. Le PKK, le parti au travers du Kurdistan, est considéré par la France comme une organisation terroriste et ça, c'est le fruit des efforts diplomatiques de la Turquie pour présenter cette organisation comme une menace sur la Turquie. Ah oui, j'oubliais. Jusqu'en juillet 2021, l'ambassadeur de la République turque à Paris était Ismaël Aki Moussa. A l'époque du triple assassinat, cet homme était numéro 2 des services secrets turcs. Quand on vous dit que Paris est un nid d'espions ? Si les moyens d'espionner ont évolué avec le temps, les méthodes, elles, n'ont pas changé. Il faut toujours séduire, infiltrer, compromettre et déstabiliser. Dans les années 70, en pleine guerre froide, les services secrets américains et soviétiques sont les plus actifs dans la capitale française. Les Américains sont très présents à Paris parce que la France, après la Seconde Guerre mondiale, a été, du point de vue américain, une cible privilégiée de Moscou. Et donc, l'idée de faire de la France un pays dirigé par le Parti communiste était une idée que redoutait beaucoup Washington. en 1975, le chef de la CIA à Paris s'inquiète de la montée du Parti communiste français et de son dirigeant populaire et médiatique, Georges Marchais. Une chance, sauf à notre peuple, de porter un coup décisif au régime des barons du capital, cette chance, il faut la saisir. Il faut bien se représenter ce qu'est le Parti communiste à l'époque. C'est 25% des voix aux élections. Ça vient de signer, enfin, ça a signé en 1972 le programme commun de la gauche. C'est quand même l'un des plus gros partis à l'époque qui est en capacité de gouverner. On pense qu'ils vont être les challengers de Giscard d'Estaing aux prochaines élections. Donc, que des communistes gouvernent, je comprends que les Américains fassent la clémasse. Les services secrets américains tentent d'infiltrer pendant des mois le Parti communiste. Pour eux, c'est une enclave russe en plein Paris dont il faut tout savoir. Son leader et sa garde rapprochée sont donc placés sous surveillance. Et notamment le numéro 2 du parti, un certain Gaston Plissonnier. qui va être étrangement mis au courant. Gaston Plissonnier a été interpellé devant son pavillon par un type qui l'attendait dans sa bagnole et ce gars dit voilà, je veux vous parler parce que je vous espionne, je suis de la CIA. Le premier réflexe de Plissonnier a été de dire monsieur, vous êtes un provocateur. et le gars a pas trop assisté mais lui a dit tenez, s'il vous plaît prenez ça et lui a donné un petit bout de papier et sur ce petit bout de papier il y a un nom un prénom une adresse et un numéro de téléphone. Cet homme s'appelle Joseph Marshall. c'est lui que deux journalistes de l'humanité le quotidien du parti appelle pour comprendre à qui ils ont affaire. Le rendez-vous est pris le 3 juin 1975 dans une chambre d'hôtel de la Porte Maillot. 45 ans plus tard, Dominique Durand n'a rien oublié de cet étonnant rendez-vous. Le gars a un accent belge ça se reconnaît pas très grand un peu rondouillard il a 45-50 ans au début il savait qu'on l'enregistrait très officiellement mais je me souviens qu'il allait regarder un peu il s'inquiétait de savoir s'il n'y avait pas un miroir sans teint un micro comme on voit dans les films un micro caché dans le cul d'une lampe ou derrière un tableau ça, ça a tracassé mais nous on lui a dit nous on on n'a rien à cacher vous savez avec toutes les techniques qu'ils ont moi je me méfie je dirais même de ma brosse à dents enfin on lui pose la question pourquoi vous faites ça quoi il dit c'est parce que ils m'ont promis des augmentations qu'ils n'ont jamais respecté ils m'ont promis du matériel qu'ils m'ont jamais livré et donc je ne suis pas reconnu à ma juste valeur et c'est pour ça que j'ai décidé de tout déballer c'est cette attitude des américains à nous prendre réellement pour des valets à nous charger des missions dangereuses à ne pas nous payer ce que nous devrions être payés malgré tout les américains partent de ce principe-ci c'est qu'ils peuvent tout acheter avec de l'argent c'est pas vrai la preuve c'est que je suis ici dans les services ça arrive rarement la confession d'une trahison un agent qui se met à table et déballe tout tout est là dans ces pages dactylographiées gardées dans les archives du parti communiste français nous avons récupéré la seule copie qui existe joli coup alors pour moi qui est donc un peu plus de 20 ans j'avoue que c'est assez excitant on se retrouve dans une affaire qui va durer 6 mois et qui va s'appeler officiellement opération aquarium l'aquarium c'est le siège du parti communiste français situé place du colonel Fabien à Paris un bâtiment hors du commun entièrement vitré construit au début des années 70 le symbole d'un parti qui à l'époque occupe une place de choix sur l'échiquier politique on peut dire que la CIA a mille paquets pour tenter d'infiltrer le PC ils ont tout essayé du plus simple au plus farfelu une vraie leçon d'espionnage à commencer et par la traditionnelle filature je note le maximum de numéros tout en filmant les voitures les voitures qui sortent du parking et du sous-sol sans oublier les têtes des visiteurs je crois que l'objectif principal c'est d'essayer de trouver des gens qu'on va payer sans doute qui vont devenir des informateurs de la CIA parce qu'ils ont accès à l'intérieur de l'immeuble du parti communiste ils ont accès à l'aquarium donc ils vont viser essentiellement des services annexes c'est-à-dire le service de nettoyage ils vont suivre des secrétaires qu'ils voient arriver le matin repartir le soir avec quelqu'un du nettoyage le but était de mettre des micros gros comme une tête d'épingle pas directement mais incorporés à des cendriers publicitaires le type serait chargé de voir s'il y a des cendriers Pernoffice ou Pastis 51 ou Saint Raphaël Kinkina ou des histoires comme ça dans les bureaux parce qu'alors ils feraient fabriquer à Washington les mêmes cendriers exactement les mêmes avec un micro à l'intérieur côté technique ils étaient au point les gars de la CIA quant au budget dont ils disposaient pour réussir cette mission pas de limite ça aide s'il faut donner 100 000 francs ou 200 000 francs pour avoir un micro chez vous ils le donneront vous pouvez en être certains l'argent c'est un bon levier pour tamponner une cible mais il y en a d'autres la séduction par exemple bon je voyais une bonne femme qui sortait je lui filais le train j'essayais de voir sa binette si elle était potable si elle était bien roulée ce que je devais faire aussi c'était donner un aperçu elle est grande elle est petite elle est forte ou pas elle a une alliance elle n'en a pas parce qu'ils accordaient une grande importance à ça si elle est mariée c'est plus difficile ils ont l'idée qu'un des agents de la CIA arrive à séduire l'une des nombreux secrétaires qui travaillent au sein de l'equarium de façon à bon voilà après elle sera peut-être elle acceptera peut-être de faire telle chose telle chose ou telle chose donc ils mettent un agent assez séduisant c'est un ancien mannequin qui a tourné pour des publicités de Coca-Cola notamment notre ami Eloy est chargé de lui faire la cour il va l'accoster etc. pour essayer d'entrer en contact avec elle sortir d'aller au cinéma de lui offrir à dîner et puis éventuellement peut-être d'aller coucher avec et puis de lui demander de placer des micros quelque part chez vous vous voyez voilà le système on sait aujourd'hui avec certitude que plusieurs secrétaires sont tombés sous le charme de Victor Eloy ont-elles pour autant placé des micros ou livré des informations sur le fonctionnement du PC à la CIA impossible à dire même Marshall n'en sait rien Marshall n'est qu'un rouage dans l'opération aquarium il y a après des gens qui en fonction de ce qu'il a dit à son supérieur vont orienter telle ou telle action bon si on résume une opération qui mobilise 10 agences n'est pas rien côté budget pas vraiment de limite non plus l'opération aquarium aurait dû être un succès et pourtant il y a un hic et ce hic c'est Marshall en se mettant à table il a tout fait capoter l'autre problème auquel nous retournons c'est de dire est-ce qu'on rend public ça tout de suite ça veut dire qu'on se coupe peut-être d'apprendre des choses ou est-ce qu'on continue à le questionner rien ne sortira enfin pas sur le moment et c'est plutôt malin du côté du PC parce qu'en termes de révélation Marshall en a encore sous le pied Marshall dit vous devriez vous intéresser à la voiture de marché quand on a su que sa bagnole était sonorisée on a viré le chauffeur parce que ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui avait permis ou de rentrer dans le garage ou qui avait laissé la voiture non gardée ça veut dire que ça a existé ça veut dire qu'ils ont réussi à espionner au plus haut niveau quand même Marshall c'est le secrétaire général c'est en plus le type qu'on voit à la télé avec elle cabache une autre figure montante du parti est visée par la CIA son nom Jean Canapa c'est un bon choix stratégique stratégique de la part de la CIA quand on y réfléchit puisque c'est l'homme qui va essayer de faire bouger le parti la CIA sait pertinemment qu'elle n'arrivera pas à retourner Jean Canapa il est beaucoup trop investi dans le parti ils veulent aller beaucoup plus loin recueillir des infos mais aussi et surtout influencer de l'intérieur les décisions du PC pour tenter d'y parvenir ils mettent en place un scénario fou là ils vont imaginer quelque chose d'après ce que nous raconte Marshall qui paraît incroyable ils vont essayer de kidnapper Canapa et de le remplacer par un sosie ça paraît difficilement crédible d'autant plus que Canapa a un physique très particulier on va faire le nécessaire pour savoir son allure ses tics comment il se coiffe s'il ne se recoiffe pas il faut savoir tout il nous dit qu'ils sont en train de former un type non seulement pour qu'il soit son sosie mais pour qu'il ait ses tics de langage sa gestuelle ils essaient d'adapter son discours la mission a failli aboutir mais à la dernière minute ça a coincé en haut lieu Washington dit attendre car ils ne sont pas très chauds pour faire la substitution pour mettre quelqu'un à faire le sosie ils ne sont pas très chauds ils ont peur que ça rate difficile de connaître précisément le résultat de cette opération hors du commun menée par la CIA pour infiltrer le siège du parti communiste français en sonorisant la voiture de Georges Marchais ou en séduisant quelques secrétaires du parti on peut imaginer qu'ils ont réussi à glaner quelques informations Joseph Marshall a disparu du jour au lendemain de son côté le journaliste de l'humanité a révélé dans l'édition du 16 février 1976 cette rocambolesque opération aquarium avec les services américains à Paris nous n'avons pas toujours été aussi conciliants en 1995 un épisode a fait grand bruit la France a expulsé des fonctionnaires de la CIA 26 janvier 1995 Charles Pasqua convoque Place Beauvau Madame Pamela Harriman ambassadeur des Etats-Unis à Paris il la met en demeure de rapatrier 5 citoyens américains membres de la CIA accusés de s'être livrés à des activités d'espionnage sur notre territoire 4 de ses agents de renseignement américains sont officiellement diplomates à l'ambassade des Etats-Unis selon l'enquête de la DST relatée par Le Monde l'antenne de la CIA à Paris s'intéressait de très près à la politique économique et commerciale de la France et ses agents n'ont pas hésité à tenter de recruter des hauts fonctionnaires français cette histoire rocambolesque a débuté 3 ans plus tôt à l'époque l'administration Bush s'active pour créer l'organisation mondiale du commerce alors que les enjeux sont importants les américains ont du mal à cerner la position de la France la CIA va donc tenter une bonne vieille méthode une opération séduction menée par un agent très spécial officiellement une femme d'affaires à la tête d'une fondation dans son viseur une cible de choix un haut fonctionnaire français il s'appelle Henri Plagnol je suis un jeune maître des requêtes au conseil d'état et j'ai en plus quelques enseignements notamment sur des relations internationales parce que je me suis toujours passionné pour cela à Sciences Po la rencontre a lieu lors d'un cocktail mondain à l'UNESCO en juin 1992 elle se présente comme chargée d'une fondation pour les relations transatlantiques manifestement passionnée de culture française heureuse d'être à Paris typiquement la bonne bourgeoisie américaine et j'étais bien loin de soupçonner ce qu'évidemment j'ai appris après que c'était en fait un agent sous couverture de la CIA Marianne Baumgartner va jouer de patience et d'habileté elle rappelle très vite Henri Plagnol veut le revoir échanger l'homme est flatté elle m'invite à déjeuner donc j'ai dû déjeuner avec elle quatre ou cinq fois et elle est très intéressée par non pas ce que je fais au conseil d'état mais mon enseignement de relations internationales et donc c'est évidemment facile pour moi de lui faire une espèce de cours de leçon sur les relations internationales Marianne Baumgartner n'est pas totalement inconnue des services de contre-espionnage français il la surveille de loin sans intervenir mais avec sa nouvelle mission ça peut changer la DST avant on ne sait pas comment du fait que un haut fonctionnaire français a des relations un petit peu poussées avec une femme qui est potentiellement l'un des pions avancés de la CIA sur le territoire français Henri Plagnol ne tarde pas à être mis lui aussi sous surveillance par les services secrets français les déjeuners se succèdent rien d'alarmant jusqu'au jour où le haut fonctionnaire accède à un poste plus sensible voilà que je suis nommé au cabinet d'Edouard Malendur après les élections législatives qui ont ramené la droite au pouvoir évidemment j'accepte donc là tout d'un coup ça devient un petit peu plus chaud la DST mobilise un petit peu plus de moyens évidemment quand un conseiller technique du premier ministre fréquente un agent de la CIA ça peut faire des ordres mais quand en plus le conseiller propose à l'espionne de venir déjeuner à Matignon faute de temps là ça craint carrément à la DST on décide de se tourner vers celui qui est directeur de cabinet à l'époque d'Edouard Malendur qui s'appelle Nicolas Bazir qui se trouve être un copain de promotion à l'ENA dans les plagnols et on le met dans la confidence Nicolas Bazir était tout à fait désolé de cette situation à bracadabande me dit Henri il faut que tu sois tout de suite interrogé par la DST donc je me retrouve dans le bureau brièvement dans le bureau du directeur de la DST lui-même qui me dit en cinq minutes plutôt cordial mais en même temps très déterminé que je suis en contact avec une agent de la CIA Maria Baumgartner alors là je ne le crois pas et même je m'énerve cette histoire va pourtant prendre à ce moment-là une tournure très romanesque Henri Plagnol le conseiller espionné va devenir lui-même espion de la DST pour les services secrets américains c'est un peu l'arroseur arrosé alors je comprends tout de suite que de toute façon je n'ai pas le choix et puis j'ai une lourde hérédité militaire et le sens du service public qui fait que voilà j'étais malheureux de cette situation mais j'en ai pris mon parti un engagement d'autant plus important qu'il doit renoncer à son poste de conseiller à Matignon et s'engager à temps complet dans sa mission d'espion donc Henri Plagnol se retrouve recruté par la DST pour aller faire ce qui est une des armes massives majeures du contre-espionnage pour aller faire de la désinformation vis-à-vis des américains les contacts avec Marianne Baumgartner vont reprendre et à travers elle c'est Henri Plagnol qui va cette fois-ci tenter d'intoxiquer la CIA sur les négociations en cours mais comment ? la DST lui laisse carte blanche écoutez nous on vous fait confiance pourquoi ? parce que nous on comprend pas grand chose aux enjeux de la négociation et vous êtes le mieux placé pour convaincre votre interlocuteur que vous êtes une source fiable que vous allez leur dire des choses intéressantes et tout ce que vous leur dites il faut que ce soit dans l'intérêt de la France livré à lui-même Henri Plagnol met en place une stratégie de communication pour rester crédible pas simple je prenais un bottin d'administration dans une main pour faire du name dropping et impressionner madame Aum Gartner et une revue de presse dans l'autre pour ajuster à chaque rencontre ce que je lui disais avec l'évolution précise de la négociation manifestement l'intoxication fonctionne à merveille les informations que livre Henri Plagnol intéressent beaucoup la CIA on est à quelques mois de la signature définitive des accords commerciaux internationaux et là surprise marian Aum Gartner m'annonce donc en septembre que désormais les rencontres ne seront plus avec elle de nouveaux agents américains plus gradés entre en jeu des rencontres toujours à l'abri des regards dans de petits hôtels de banlieue jusqu'à ce dernier rendez-vous où une femme se joint à eux et pas des moindres pour la DST ils m'ont dit c'est une figure importante dans la hiérarchie de la Cigna et ça veut dire qu'elle va dire à Washington si ce que vous dites est fiable ou pas et bref s'il y a une chance de faire craquer les français dans la dernière ligne ou s'il y a encore des concessions qu'on peut obtenir Ce fut la dernière rencontre entre Henri Plagnol et la CIA Il a mené sa mission à terme A-t-il été finalement démasqué ? Seule la CIA a la réponse En tout cas les intérêts de la France ont été préservés lorsque n'est l'OMC en 1994 Journal historique à Marrakech au Maroc où les délégations de 124 pays participant à l'Uruguay Round comme l'on dit ont adopté les accords du GATT qui consacrent la mise en place de la plus vaste libéralisation du commerce mondial qui est connu notre planète Les 124 délégations se lèvent tonnerre d'applaudissements poignet de main 7 ans de négociations âpres qui ont souvent tourné à la confrontation entre l'Europe et les Etats-Unis parfois avec le Japon sont achevées Cette affaire de contre-espionnage aurait dû rester secrète Mais en février 1995 la une du monde résonne comme un coup de tonnerre dans le monde du renseignement Bonsoir des agents de la CIA espionnés des intérêts français à Paris Le gouvernement demande le départ de 5 agents des services secrets américains Ils auraient infiltré des sociétés mais aussi peut-être des ministères Du jamais vu en France un ambassadeur des Etats-Unis convoqué à Matignon A l'issue de son entretien avec Édouard Balladur Pamela Harriman ne fera donc aucun commentaire Et pourtant la France exige le rapatriement aux Etats-Unis de 5 ressortissants américains dont 4 diplomates parmi lesquels le chef d'antenne de la CIA et son adjoint Ces révélations tombent à point nommé pour un homme le ministre de l'Intérieur Tout laisse à penser que Charles Pasqua aurait lui-même lâché à la presse les mauvaises méthodes américaines Car à deux mois de l'élection présidentielle la guerre fait rage à droite entre Édouard Balladur et Jacques Chirac Tous deux candidats Et Charles Pasqua soutien du premier ministre est embourbé dans une affaire politico-financière Sa démission est réclamée Que ces attaques viennent également de mon camp de la droite ou de ceux qui s'en réclament je dis simplement qu'ils ont perdu la tête et qu'ils ne savent plus où ils sont En tout cas les fuites dans la presse lui auront permis de faire diversion et de réaffirmer son autorité Je pense que si l'ambassadeur des Etats-Unis avait donné suite à notre demande il y a 15 jours rien de tout cela ne saurait à rien Permettez-moi cependant de vous dire ceci Ce qu'il y a de plus important c'est pas que c'était été rendu public c'est que de tels faits puissent exister de tels faits entre alliés sont inacceptables Le fait de démasquer un pays allié permet de modifier légèrement le rapport de force au moins ponctuellement Tout d'un coup on peut presque parler comme autour d'une table de poker d'égal à égal en disant ok là c'est toi qui as perdu là c'est moi qui as Et donc les cartes sont un petit peu biaisées pendant un certain temps En matière de méthode d'espionnage les soviétiques ne sont pas en reste Vous vous souvenez de Sergei Girnov l'agent russe On va vous raconter son histoire Lui sait combien le renseignement est une vieille tradition à Moscou et Paris une cible de choix Les français restent un tout petit peu naïfs par rapport au niveau d'espionnage de l'Union soviétique et de la Russie En Union soviétique pays fermé très peu de gens partaient à l'étranger Ce qui veut dire que n'importe quelle personne qui sortait des frontières du RSS travaillait pour le KGB C'est obligatoire En 1991 Sergei a 30 ans Il est fraîchement diplômé de l'Institut Andropov la prestigieuse école des espions soviétiques Son atout Il parle quatre langues dont le français Sa couverture animait une émission francophone à la télévision soviétique La plupart des hommes politiques français de passage à Moscou se retrouvent devant le micro de Sergei François Fillon Jack Lang Alain Juppé Alain Decaux Son carnet d'adresse s'étoffe et sa couverture en tant que journaliste est désormais solide Il peut passer à la vitesse supérieure Mes supérieurs me disaient mais c'est bien de travailler à Moscou mais nous on est l'espion donc notre but c'est extérieur donc il faudra que tu trouves le moyen pour partir en France assez longuement voilà qu'est-ce que tu peux nous proposer en arrivant à Paris Sergei Gironov garde sa véritable identité celle de journaliste soviétique il appartient au département des illégaux c'est-à-dire qu'il ne dispose d'aucune immunité diplomatique ni rattachement à l'ambassade il est lâché dans la nature en quelque sorte avec une mission très précise je commence à contacter toutes les institutions françaises en disant voilà je suis journaliste soviétique ce qui était vrai j'ai un programme à la télévision ce qui était vrai et j'ai envie de faire un cycle d'émissions sur les institutions françaises donc conseil constitutionnel conseil d'état parlement l'Elysée Matignon les ministères et l'ENA l'ENA l'école nationale d'administration qui forment la future élite politique à l'époque installée rue de l'université à Paris quatre présidents de la république et des dizaines de ministres en sont sortis une mine d'information et un réseau d'influence conséquent pour les soviétiques Sergei Zhirnov y est accueilli à bras ouverts ils sont ravis parce que je vais parler quand même de l'ENA à la télévision soviétique donc je vais faire un peu la publicité et l'union soviétique à l'époque c'est quand même presque 300 000 d'habitants c'est 15 états donc voilà l'impact est énorme et la mission de l'espion va bénéficier d'une opportunité inespérée à la fin de la conversation vous savez cette année l'école s'ouvre pour la première fois aux soviétiques on a déjà le premier candidat qui est l'interprète de Gorbatchev est-ce que ça vous dirait de faire partie de cette première promotion soviétique qui va être attachée au cycle long de l'ENA je dis pourquoi pas à l'intérieur je jubile je dis voilà j'ai trouvé mon truc c'est un joli coup pour l'espion russe aucun membre du KGB n'avait infiltré cette prestigieuse école auparavant pour lui l'ENA est un vivier d'informateurs et plus si affinités ce qui nous intéresse c'est d'avoir des profils intéressants les gens qui sont plutôt à gauche en fait enfin à l'époque à l'époque soviétique parce que nous on était communiste enfin on travaillait pour un état communiste donc du coup on cherchait peut-être les gens soit les communistes soit les gens de gauche soit les gens de sensibilité un peu démocratique ça n'empêchait pas absolument de travailler avec la droite parce que la droite gaulliste elle était quasiment plus ouverte que le parti communiste très vite l'espion russe envoie notes et rapports à sa hiérarchie à Moscou et puis son ambition va être stoppée précipitamment à cause de la grande histoire deux ans après la chute du mur de Berlin l'empire soviétique s'effondre des profondis l'URSS n'existe plus la mort officielle de l'URSS signe aujourd'hui à Almata il n'y a plus d'URSS la CEI communauté d'état indépendant est née ce week-end à Almata la Russie a décidé cet après-midi de prendre le contrôle des services soviétiques d'espionnage le KGB l'organe d'espionnage de contre-espionnage et de renseignement soviétique démembré le conseil d'état a décidé hier sa suppression avec la mort de l'union soviétique et la dissolution du KGB c'est la débâcle dans les services secrets la mission de Sergei Jernov s'arrête et il faut du temps avant qu'une nouvelle organisation se mette en place l'ancien espion retrouve une vie civile en tant que journaliste et consultant entre la France la Suisse et son pays entre temps en Russie le KGB devient le SVR et il commence à rappeler ses troupes quand il était affaibli il a laissé partir quasiment la moitié de ses effectifs et quand il a commencé à reprendre du poil de la bête il a voulu peut-être récupérer des gens et donc moi j'étais très bien introduit à l'étranger ils ont dit on aimerait bien que tu rentres et moi je ne voulais pas parce que j'ai compris que c'était la seule possibilité historique d'en sortir l'histoire de Sergei Jirnov avec les services secrets de son pays se termine ainsi du moins la France l'espère le monde change de superpuissances se retrouvent fragilisées et d'autres émergent ou reviennent dans le jeu c'est le cas de la Chine qui elle aussi a ses antennes dans la capitale française l'ambassade de la République populaire de Chine et ses services occupe aujourd'hui six adresses à Paris rien que ça dans le septième le huitième le treizième et le seizième comme toute puissance étrangère l'ambassade abrite évidemment des espions issus pour la plupart du guanbu la sûreté de l'état mais avec les nouvelles technologies la Chine a trouvé un autre moyen d'opérer en France de nouvelles méthodes d'espionnage le ministère de la sécurité de l'état était quelque peu rétif à mener des opérations de recrutement à l'étranger rétif parce qu'il y avait une espèce d'aversion au risque en quelque sorte et aussi parce qu'il manquait de compétences y compris de compétences linguistiques ce qui est fondamental pour mener des opérations notamment en Occident donc la parade ça a été de développer leurs compétences cyber du cyber espionnage c'est une de leurs spécialités il faut dire qu'ils bénéficient de ressources considérables ils forment un nombre d'ingénieurs tous les ans qui est inconnu ailleurs dans le monde donc pour les chinois le cyber renseignement même si le gouvernement chinois n'admet pas cela c'est un sujet de première importance la compétence cyber c'est une façon de pouvoir mener des opérations de renseignement dans un pays sans y être vraiment les chinois sont passés maîtres en la matière à l'été 2018 ils trouvent leur cheval de trois LinkedIn sur ce réseau social professionnel les espions chinois repèrent les profils français influents et opèrent ensuite selon une méthode bien particulière il y a eu énormément de faux comptes LinkedIn créés par le MSE pour essayer d'attirer de séduire des cadres à la fois de grands groupes français mais également des gens de l'administration ces français pour la majorité employés dans des postes stratégiques à Paris ont été approchés par des leurs de faux profils dans des sociétés factices derrière lesquels se cachent en réalité des espions chinois imaginez que vous êtes un diplomate vous travaillez sur un sujet qui intéresse les chinois ou vous êtes dans un autre ministère un ministère d'économie par exemple on s'intéresse à vos travaux vos compétences nous intéressent est-ce que vous accepteriez de donner une conférence à shanghai à Wuhan à Pékin peu importe on va leur payer le billet d'avion on va leur payer un hôtel 4 ou 5 étoiles et on va régulièrement souvent sur leur période de vacances les faire revenir les choyer pour ensuite essayer de créer une relation qui permette d'obtenir du renseignement une contractuelle du ministère de l'économie un chercheur dans une université parisienne et un cadre dans une entreprise cotée en bourse font partie des 4000 français contactés par les services chinois combien d'entre eux ont été dupés en acceptant de se rendre là-bas seuls les services chinois le savent ce qui est sûr c'est que pour avoir accès aux sources les espions chinois ne reculent devant rien le MI5 donc le service de contre-espionnage britannique a diffusé une brochure au début des années 2010 à destination du monde économique pour mettre en garde les hommes d'affaires les financiers contre les méthodes des services de renseignement chinois notamment ça peut être le fait d'être en contact avec de jeunes et jolies femmes pas forcément chinoises mais qui peuvent être chinoises aussi et qui sont en fait des poissons pilotes au service de l'espionnage chinois quand vous faites du renseignement ou de la contre-intelligence il faut être un peu vicieux si vous êtes une âme candide qui va confesser ses péchés tous les dimanches vous n'allez pas très loin il faut être vicieux il faut jouer sur des ressorts de l'homme humain qui ne sont pas nécessairement les meilleurs des meilleurs des meilleurs qui ne sont pas des meilleurs Sous-titrage ST' 501